bonjour dans cette petite vidéo on va s'intéresser à principe de fonctionnement d'une machine de l'eau distillée cette machine là possède une entrée d'eau et une sortie d'eau et on va essayer de comprendre comment il fonctionne à partir de cette entrée de l'eau l'eau rentre vers cette enceinte là où on a un four, on a l'eau qui est bouillie, on a la vapeur d'eau la vapeur d'eau qui passe par ce tuyau là par ce tuyau pour passer à l'autre partie c'est pourquoi on doit fermer cette partie là que pour une grande quantité de vapeur d'eau passe ici ici dans cette partie on a un échangeur thermique l'eau de robinet le froid passe dans ce tuyau là cet échangeur et ici on a une condensation de la vapeur d'eau pour former des gouttelettes d'eau qu'on peut récupérer en bas ici et l'eau récupérée peut-être obtenir dans ce robinet là pour maintenir le le niveau d'eau pour ne pas avoir des données des niveaux d'eau très grand un niveau d'eau très grand on utilise ce circuit là c'est un petit fil qui flotte sur la surface de l'eau lorsque le niveau de l'eau est très grand le ce fil là connecter un circuit électrique qui coupe l'électricité sur la machine et donc la machine s'arrête c'est le principe de fonctionnement de la machine l'eau de condensation qu'on a ici qui passe dans l'échangeur sort à partir de ce tuyau là c'est pas utilisable car sa température est modifiée c'est un eau qui est utilisé pour la condensation qu'on peut utiliser une seule fois pour la condensation c'est le principe de fonctionnement d'une machine d'une machine qui produit l'eau distillée